Le parc national marin de Zakynthos, situé au sud de l'île du même nom, en Grèce, a la particularité de devoir faire face à un tourisme de masse. Depuis sa création en 1999, le parc tente ainsi de concilier fréquentation touristique et préservation des richesses naturelles de l'île. Le développement touristique a été non pas arrêté, mais a été contrôlé. A partir du moment où il a été contrôlé, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de combiner la protection et le développement. C'est sur la base de cet argument que le parc s'est développé et a développé toutes ses activités. Ces activités qui vont de la surveillance au suivi scientifique, en passant par la promotion d'activités durables. Pour le personnel du parc, la première préoccupation est la préservation des tortues, Zakynthos étant le plus important site de ponte de la Tortue-Cawane en Méditerranée. Pour s'en convaincre, il suffit de s'éloigner un peu du rivage et de regarder sous la surface. Pour protéger les centaines de tortues venues pondre chaque année sur l'île, différentes zones de protection ont été créées le long du littoral. Donc là c'est la dernière plage côté est. Donc après, on commence à aborder la zone de protection intégrale et surtout la plage d'une édification la plus importante qui est la plage de Secania, qui se situe dans cette partie-là. C'est une zone de protection exclusive qui interdit l'accès à tout bateau pendant six mois de l'année, de toute action de pêche et qui est nécessaire bien sûr pour compléter la protection qui s'exerce au niveau des plages elles-mêmes. Sur ces plages fréquentées par les touristes, la cohabitation entre vacanciers et tortues n'est possible qu'à travers le respect d'un certain nombre de règles. Donc là nous sommes sur une plage en fait de nidification typique, je dirais des plages qu'on trouve à Zakhenfors, avec une fréquentation touristique assez importante, mais toujours cette caractéristique que les gens sont limités à ces 5 mètres entre la mer et ici, et au-delà vous voyez des panneaux qui sont autour de nous, qui limitent l'accès et effectivement personne n'y va, parce que les gens comprennent, sont informés qu'il y a la plage des nids de tortues marines. Les nids ici sont marqués parce qu'on a des endroits où on a besoin, par rapport à la gestion, on a besoin que les gens comprennent que l'endroit où ils se trouvent est aussi occupé par des nids de tortues, donc on met ces espèces de petites cages en bois, qui facilitent aussi le suivi scientifique bien sûr, parce qu'au moment de l'éclosion on peut facilement vérifier si le nid est clos ou pas, parce qu'on sait exactement où ils se trouvent. Grâce à cette vision originale de la gestion d'un parc marin, conciliant tourisme et préservation sur le long terme, les tortues caouanes de Zakinto sont aujourd'hui devenues l'un des premiers attraits touristiques de l'île. Merci. 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 Merci.